Aujourd'hui, on parle des tendances de la démocratisation et de l'État de droit et de la gouvernance de la sécurité cet après-midi. Alors, on a une journée assez intense. Alors, pour commencer, on va commencer avec la session 9 sur les tendances de démocratisation. Et il y a quelques objectifs que nous avons pour vous sur ce panel. Alors, nous espérons qu'il va nous aider à examiner les progrès, les défis et les opportunités qui font face aux pays africains pour accomplir la gouvernance représentative et les implications sécuritaires de la démocratie. On va parler des défis de la succession politique et les coûts d'État militaire en lien avec la performance des gouvernances et la perception publique d'évident démocratique. Nous allons aussi explorer le lien entre la politique de la démocratisation et la sécurité en Afrique. Alors, j'ai deux éminents panélistes avec moi pour nous aider à aborder ces sujets. Alors, d'abord, le docteur Joseph Siegel, qui dirige le programme de recherche du César, qui produit les séries de briefs de sécurité, les documents de recherche, les articles spéciaux et la série d'infographiques. Ces séries ont le but de générer des analyses pertinentes pour les politiques qui contribuent à relever les défis de la sécurité. Ses intérêts de recherche comprennent la compréhension de la gouvernance pour faire avancer la sécurité et le développement. Il examine les tendances de la sécurité en Afrique et la stabilisation des États fragilisés. Il travaille sur l'Afrique depuis les années 80 et il est co-auteur de l'avantage de la démocratie, comment la démocratie donne l'avantage à la prospérité et la paix. Il écrit pour beaucoup de publications. Il est aussi un analyste de médias. Alors, bienvenue, docteur Siegel. Alors, nous avons aussi avec nous le docteur Chris Fomunio. Il est associé principal pour la région Afrique de l'Ouest et centrale à NDI. Il a organisé et conseillé les missions d'observation d'élections internationales au Bénin et au Cameroun, en République de Centrafrique, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Libéria, Madagascar, Mali, Nigeria et la Sierra Leone. Il a aussi conçu et supervisé des programmes d'appui à la démocratie spécifiques aux pays avec des organisations civiques et des partis politiques et des corps législatifs dans plusieurs pays, au Bénin, Burkina Faso, Béronie, Côte d'Ivoire et RDC, la Gambie, Ghana, Guinée, Bissau, Guinée-Conakry, Libéria, Manie, Madagascar, Nigeria, Rwanda, Sénégal et le Togo. Alors, vous avez peut-être entendu le nom de votre pays dans cette liste. Alors, en ce faisant, il interagit souvent avec les chefs d'État, chefs de cabinet et les élus. Il a récemment conçu et aidé à lancer l'initiative pour les hommes d'État de l'Afrique. C'est pour aider les transitions politiques en Afrique, en encourageant les anciens chefs d'État démocratiques de rester engagés dans les problématiques humanitaires, la ménation des conflits, la santé publique et d'autres secteurs clés, tels que la politique, l'économie et le développement humain. Alors, nous avons de très bons intervenants avec énormément de connaissances à partager avec nous. Alors, nous espérons aussi que vous allez nous poser beaucoup de questions. Donc, sur ces mots, on va commencer avec Dr. Siegel, qui va nous présenter ce qu'est la démocratie, pourquoi la démocratie et la démocratisation sont importantes pour définir le désagé de la sécurité de l'Afrique et pour livrer la sécurité aux citoyens. Il va décrire certaines des tendances positives et négatives pour la démocratie sur le continent et les lier à leur signification pour la sécurité. On va aussi parler de ce que le leadership africain devrait faire maintenant pour surmonter les défis à la démocratisation dans l'environnement actuel de sécurité. Ensuite, Dr. Foumonio va élaborer sur ce que nous a présenté le Dr. Siegel et va nous parler de pourquoi certains pays ont fait plus de progrès envers la démocratie que d'autres. Il va parler du rôle des jeunes dans la gouvernance démocratique et comment les jeunes leaders du secteur de la sécurité, comme vous, ont un rôle dans cette démocratie. Et il va parler aussi des rôles des acteurs externes sur la démocratie et le rôle qu'ils devraient jouer ou ne pas jouer. Je suis sûre que vous avez des choses à dire, alors on vous donnera la parole à la fin. Alors, voilà, Dr. Siegel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kat, et bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Et comme toujours, c'est un grand honneur et un privilège d'être sur le même panel que le vénérable Dr. Foumonio, duquel j'apprends toujours énormément. Alors, Kat nous a demandé de parler des tendances démocratiques en Afrique. Alors, pour commencer, je vais vous donner un contexte historique pour réfléchir à la période actuelle. Commençons dans les années 50 jusqu'aux années 2000. La pensée dominante à propos du gouvernement, de la gouvernance dans les pays à revenus faibles, était qu'on avait besoin d'un homme fort. Seulement avec un leader autoritaire qui pourrait réunir toutes les ressources limitées d'un pays et établir une vision claire, avoir une stratégie à long terme. Seulement avec ceci pouvait-on créer l'infrastructure et utiliser le capital humain pour développer l'alphabétisme, l'urbanisation, à partir desquelles on pouvait avancer vers la démocratisation. Et ça, c'était vraiment l'argument principal pendant des décennies. Mais il y avait quand même un problème avec cette théorie. Elle n'a pas été prouvée par les faits sur le terrain. Il y avait beaucoup de pays à revenus faibles avec des gouvernements autoritaires sur le continent africain. Et aucun développement n'a pris place. Et à ce moment-là, ce n'était pas des pays développés, ils n'étaient pas prêts pour la démocratie. Donc, c'était un cercle vicieux, en fin de compte. En outre, les éléments empiriques nous ont démontré autre chose. Et en examinant ceci du point de vue des résultats, en utilisant l'éventail des types de gouvernance de Freedom House, ils donnent un rang à tous les pays chaque année, basés sur leur niveau de liberté civile, de droit politique. Et ils ont des catégories libres, partiellement libres, non libres. Donc, en examinant l'expérience de l'Afrique depuis les années 90, nous voyons que les démocraties africaines ont eu une croissance économique d'un tiers de plus que les démocraties. Alors, on peut regarder les indicateurs économiques, il y a beaucoup de mesures. Mais par exemple, les taux de mort infantile sont plus élevés. L'opportunité d'arriver à l'éducation secondaire est de 40 % plus élevée. L'investissement direct étranger est aussi beaucoup plus élevé. Et ceci a à voir avec l'attente de vie dans les démocraties en Afrique. Elles ont été de neuf ans plus longues que dans les autocraties. Et on voit aussi ceci dans différentes dimensions par rapport à la corruption. Le rang médian des démocraties africaines sur l'indice de Transparency International est à peu près au milieu. Pour les démocraties africaines, c'est en bas de ceci. Par rapport à la sécurité, les autocraties ont été beaucoup plus semblables, probables d'avoir des conflits. Et donc, les huit démocraties sur le continent, aucune n'a un conflit. Les gouvernements militaires de l'Afrique, d'un point de vue historique, ont eu vraiment des antécédents horribles. Et soyons plus pires que d'autres systèmes autoritaires par rapport au développement, la gestion de la corruption, la gestion de la stabilité dans leur pays. Alors, en fin de compte, malgré ce point de vue traditionnel qui a guidé nos actions sur les destinées, en fait, les démocraties en Afrique ont eu une meilleure performance. Et en fait, la démocratie a pris racine en Afrique après la fin de la guerre froide. Après cela, il y avait seulement deux pays qui étaient vraiment des démocraties. Plus de 40 pays étaient des autocraties. Mais sur la décennie d'après et les décennies à venir, il y a plus en plus de démocraties qui se sont développées. Il y a à peu près huit à dix pays qui répondent aux critères de la démocratie. Bien qu'il y ait un amoindrissement de la démocratie, de l'expression de la liberté dans d'autres pays, sur la dernière décennie, on a vu dix à quatorze pays africains avec des gouvernements autoritaires. Les autres pays étaient entre les deux dans ces trois catégories de la gouvernance. Cependant, d'ici 2019, une majorité des gouvernements africains penchaient plutôt vers la démocratie. 31 des 54. Donc, cela représente beaucoup de progrès. Et ces progrès sur la gouvernance ont été accompagnés d'autres aspects positifs. Sur la période de 25 ans où il y a eu ce processus de démocratisation se déroulant sur le continent africain, l'Afrique a eu une croissance économique positive chaque année. En moyenne, l'Afrique avait une croissance économique de 4 % pendant cette période. Et ceci est important parce que c'est arrivé en fait juste après la décennie perdue des années 80-90 où en fait l'économie de l'Afrique en général s'est contractée. Et on a vu des amoindrissements de crises économiques et une réduction du nombre de coûts d'État. Et donc, une baisse de 60 % sur les 15 années après ceci. On a vu une réduction du nombre de conflits. Au début des années 90, il y avait 12 pays en conflit et ceci s'est réduit à 7 d'ici 2010. Donc, beaucoup de tendances positives qui ont accompagné cette progression vers la démocratisation. Récemment, comme on le sait cependant, il y a eu pas mal de recul sur ceci. Et on voit des échos de cette ancienne argumentation que la démocratie a échoué, que la démocratie ne correspond pas aux besoins de l'Afrique. qu'il faut choisir entre soit la démocratie ou la sécurité. Enfin, bien que ces arguments sont proposés par ceux qui saisissent le pouvoir ou pour des acteurs externes qui mènent des campagnes de désinformation pour leurs propres intérêts, quoi qu'il en soit, ces messages sont présents, sont là. Et on sait, depuis 2020, il y a eu six coups d'État sur le continent. Depuis 2015, il y a 13 leaders africains qui sont restés en fonction, au-delà de leur mandat. Pour ces pays où ces leaders sont restés en fonction, au-delà de leur mandat, en moyenne, ils sont en fonction depuis 18 ans. Par contre, là où les leaders respectent le terme des mandats, ils sont au pouvoir depuis quatre ans en moyenne. Alors, c'est vraiment des voies divergentes que l'on voit dans tout ceci. Alors, à cause de ce... on a vu en fait le fait qu'il y a un moindre nombre de pays allant vers la démocratie. Alors, la justification pour ceci, pour des systèmes autoritaires sur le continent sont un peu vides. Alors, la junte au Mali, la raison qu'il devait prendre le contrôle, d'après ce qu'on dit, c'est à cause de la menace djihadiste qui se présentait. Cependant, partout, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, la menace s'est empirée. En 2022, la prévision, c'est que le nombre d'attaques djihadistes vont augmenter de 70 % au-delà des attaques en 2021. Cela représente de la violence contre les civils. Pendant le premier trimestre 2022, il y a plus d'attaques de la part de djihadistes envers les civils que dans toute l'année 2021, ou même 2020, ou même avant cela. De la même manière, les leaders qui restent au pouvoir, au-delà de deux mandats, sont souvent associés avec des niveaux plus élevés de répression, de corruption et d'instabilité. La tentative de contourner l'État de droit pour rester au pouvoir, ce n'est pas un motif isolé, c'est vraiment comment on contourne l'État de droit. Et on voit ceci par rapport au niveau des conflits dans ces pays. Alors, pour les leaders qui ont contourné les limites de mandats, la plupart de ces pays sont en conflit. Par contre, un beaucoup plus faible nombre de pays où les leaders ont respecté les mandats sont en conflit. Et nous avons aussi eu une augmentation du nombre de conflits sur le continent. Donc, il y a eu, en fait, le chiffre s'est doublé sur les dix dernières années. Et de ces 16 pays, donc, qui sont en conflit, les trois quarts sont plutôt du côté autoritaire, de gouvernement autoritaire. L'Afrique, aujourd'hui, donc, est à un carrefour. L'Afrique a une longue histoire de gouvernement autoritaire, de gouvernement militaire. Et on sait quels sont les résultats de ce modèle de gouvernement militaire. Alors, pour ceux qui voudraient qu'on retourne vers ces gouvernements militaires ou autoritaires, En fait, ce qu'ils préconisent, c'est le retour à un passé sombre dont l'Afrique a déjà fait l'expérience. Ce n'est pas une manière viable d'aller de l'avant. Alors, il faut se demander quel est l'avenir que les Africains veulent avoir. Donc, ce n'est pas la question de la supériorité, de la démocratie ou de l'autocratie. La question, c'est comment est-ce qu'on rend les démocraties plus efficaces en Afrique? Et les citoyens africains, d'une manière régulière, disent à Afrobaromètre que 75 % d'entre eux préfèrent la démocratie. Les citoyens veulent que les démocraties aient une meilleure performance, cependant. Alors, notre tâche, c'est d'essayer d'apprendre à partir de la démocratisation qui a déjà pris place jusqu'à maintenant. Alors, je vais souligner quelques leçons apprises de notre expérience. La première, les démocraties sont à propos de bien plus que les élections. C'est à propos d'une manière de gouverner au jour le jour entre les élections. C'est à propos du respect des libertés civiles, de l'État de droit, de s'assurer que tout le monde a le droit à la participation politique. Nous soulignons souvent trop les élections. Et cela veut dire que certains leaders ont manipulé les résultats des élections en revendiquant que ce sont des démocraties. Ils doivent être redevables de la démocratie chaque jour qu'ils sont au pouvoir, au-delà des élections. Deuxièmement, la démocratie, c'est à propos d'un partage de pouvoir. Alors, il y a les pouvoirs, les contre-pouvoirs pour assurer qu'il n'y ait pas un abus du pouvoir. Nous avons vu en fait des problèmes avec le développement de ces pouvoirs et contre-pouvoirs en Afrique. Il y a ces institutions qui sont les garde-fous contre les abus de la démocratie. Donc, ces institutions et donc ces 30 pays que j'ai dit qui sont au milieu entre les deux systèmes, ces pays n'ont pas encore fait assez pour élaborer ces institutions. Alors, je parle d'institutions comme un corps législatif plus fort qui, en fait, peut en fait, vérifier les actions de l'exécutif. Un système judiciaire, la diffusion du pouvoir vers des niveaux sous-régionaux. Donc, le pouvoir n'est pas concentré seulement dans la capitale. Le service civil, les fonctionnaires sans corruption et une banque centrale qui peut aider à gérer l'économie. Et ceci s'applique aussi à des forces armées non politiques qui ne s'impliquent pas dans les politiques du pays et qui n'appuient pas un leader ou un parti. C'est à propos de s'assurer qu'il y ait une presse libre et une société civile et aussi des commissions électorales qui sont indépendantes et qui respectent la longueur des mandats. Un secteur privé libre que les gens puissent obtenir des licences à acheter des propriétés, etc. Troisièmement, il faut reconnaître que les démocraties ont des systèmes d'autocorrection à cause de la presse libre, la liberté d'expression. Quand quelque chose ne va pas dans une démocratie, on en entend parler dans les journaux, sur l'Internet. Les gens en parlent. Et voilà ce qui encourage le changement. C'est la pression sur les leaders politiques de corriger ces problèmes. C'est en fait le système d'alerte précoce de la démocratie. C'est pour cela que les démocraties ont de meilleures compétences pour éviter les crises. ce système d'autocorrection. Mais en Afrique, il faut laisser ces... Par exemple, s'il y a un problème de corruption en Afrique, la solution n'est pas « il faut un coup d'État ». Non, il faut s'occuper de ce problème. Il faut renforcer les corps législatifs pour qu'ils puissent contrôler ceci. Les auditeurs, ceux qui peuvent mener des enquêtes sur ces faits. En Afrique du Sud, quand il y avait ce problème de la capture de l'État, c'était le bureau du protecteur public qui, en fait, a fait les enquêtes appuyées de la société civile et des médias. S'il y a un problème avec des leaders qui restent au pouvoir au-delà de leur mandat, c'est au système judiciaire de le déclarer et d'appuyer l'État de droit. On l'a vu au Malawi, au Kenya, où des leaders ont essayé d'aller au-delà de leur mandat ou de manipuler les résultats électoraux. Mais la Cour suprême a émis des décisions contre ceci et a appuyé la Constitution. S'il y a un problème avec la sécurité, c'est là qu'un pays doit mobiliser une examination de la stratégie de sécurité nationale et s'assurer que le secteur de la sécurité du pays, en fait, qu'il se réaligne leurs efforts envers les menaces qui sont actuellement sur le terrain. Il faut peut-être un groupe de travail pour identifier quelles sont les réformes dont on a besoin. Et il faut changer, en fait, le travail qu'on fait au quotidien. il faut instituer des mécanismes et c'est ceci qui est sous-jacent à la démocratie. Alors, toutes les démocraties font face à des problèmes. D'abord, la démocratie ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème, mais la démocratie vous donne un moyen de résoudre ces problèmes. Il faut l'utiliser. Pour conclure, je vais vous laisser avec cette image d'un ferry et d'un bateau à moteur, un bateau de course. Si on avait le choix pour traverser une rivière, je crois qu'on choisirait le beau bateau pour ses rapides. C'est élégant, c'est bien construit et en fait, ce serait divertissant. Mais le problème est que les bateaux à vitesse ne sont construits que pour quelques personnes, quelques passagers. Les autres restent sur la rive. Par contre, un ferry, ce n'est pas très beau. ça peut être bondé de monde. Les gens doivent faire la queue pour monter, ils doivent laisser de l'espace aux autres, il fait chaud, mais plus de personnes peuvent traverser la rivière, le fleuve. Et voilà ce qu'est vraiment la bonne gouvernance. Alors, merci beaucoup. Il y a quelques points saillants, je ne vais pas tous les couvrir, mais deux, c'est que la démocratie est un système d'alerte précoce et aussi cette analogie du bateau à vitesse et du ferry. Merci beaucoup. Docteur Kat, de votre accueil chaleureux ce matin, c'est un vrai plaisir d'être ici, de voir la pièce remplie de mes frères et mes sœurs provenant de l'Afrique qui se penchent sur la question à savoir où se mène le continent. Est-ce qu'on va prendre le ferry ou le bateau de vitesse? Moi, je suis plutôt genre ferry. Je voudrais remercier aussi mon ami et mon frère, docteur Joe Siegel, pour sa présentation bien érudit, pour bien nous éclairer, nous donner le contexte d'où était le continent, son parcours, ses défis, et puis quelles doivent être les solutions. En fait, je prenais des notes alors qu'il parlait et je pensais que c'était comme une ordonnance à savoir comment résoudre beaucoup des questions auxquelles le continent est actuellement confronté. Un bonjour particulier pour le César. En entrant dans la salle et en parcourant la pièce rapidement, j'ai vu combien de mes sœurs participent aujourd'hui dans ce programme. J'entendais leur voix et pour moi, ça a capté la diversité que nous avons sur le continent. on me donne que 30 à 40 % de cette cohorte sont des femmes et pour moi, c'est vraiment une source de fierté. Je voudrais remercier le César de son rôle de leadership, mais vraiment là pour faire engager les femmes, que ce soit politique ou dans le secteur de la sécurité parce que nous, sur le continent, nous avons plus de 50 % de la population qui sont des femmes. Nous n'allons pas surmonter les batailles de sécurité et autres si on a une main attachée derrière le dos. Alors, les leaders femmes qui sont ici avec nous, j'espère que vous allez rapporter ce message chez vous, à vos dirigeants, la manière que vous gérez vos positions de commande, vos services, et que vous internalisez cette idée est très importante aussi. À beaucoup d'égards, comme vous l'avez entendu dans la présentation du Dr Segal, la conversation concernant la démocratie en Afrique aujourd'hui est une conversation facile à avoir comparée à savoir où nous étions il y a 30 ans ou il y a 20 ans lorsque beaucoup d'entre nous ont commencé à travailler sur ce sujet. La situation a évolué. Le continent a toujours ses défis et des réussites, certainement. Lorsque je parle de la démocratisation en Afrique, je vais citer des exemples de l'Afrique qui ont réussi. Je n'ai pas besoin de me pencher et de voir en dehors du continent pour identifier des services de sécurité professionnels qui respectent l'État de droit, qui respectent la sûreté et la sécurité de tous les citoyens, quelle que soit leur affiliation politique, adhérence politique. Je peux citer des pays qui gèrent leurs ressources de façon très efficace au bénéfice des masses de la population en général, contrairement de ceux qui les gèrent au profit d'un petit nombre. Alors, ceci rend le dialogue sur la démocratisation beaucoup plus facile que ce ne l'était dans les années 80 lorsqu'il n'y avait que quatre pays sur les cinq en quatre du pays sur le continent qui acceptaient même le concept de multipartisme, qui acceptaient que des gens et des partis politiques multiples pourraient contribuer à leur pays. Les autres pays étaient ou bien des régimes militaires ou des États avec un seul pays. Il y avait le Botswana, Maurice, Sénégal et la Gambie. Alors, aujourd'hui, le progrès, nous en avons vu. Il y a encore beaucoup de travail entamé, mais certainement, on a vu du progrès. Docteur Kat m'a demandé de me focaliser sur trois questions, trois problématiques. Tout d'abord, adresser la question à savoir pourquoi il y a des pays de l'Afrique qui réussissent plus que d'autres. Pourquoi est-il que certains pays continuent à avoir du mal et à trébucher alors que d'autres pays consolident leur processus démocratique? et cette question-là m'a fait réfléchir à l'analyse comparative qu'on pourrait mettre en place, par exemple, l'Afrique du Sud qui est sortie d'un passé très difficile, le régime de l'apartheid qui, à un moment, avait la capacité de produire des armes nucléaires dans les mains des militaires qui représentaient le régime de la minorité blanche qui aurait pu détruire toute la population de l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays dans la sous-région. Mais cela, le pays a vu une transition. Tout le monde était d'accord pour avoir une nouvelle Afrique du Sud démocratique où les militaires voulaient bien lâcher certains de leurs privilèges pour vivre dans une société plus juste ou un leader qui avait passé 27 années, les années les plus actives de sa vie en prison de façon injuste, qui est sorti de la prison mais qui avait la capacité de pouvoir accepter d'être le président de tous les Africains du Sud, tous les Sud-Africains. Et ça, pour moi, c'était un exemple remarquable. Et je contraste cela avec les pays avoisinants de Zimbabwe qui, à un certain point, étaient considérés le panier de pain de l'Afrique australe à cause de sa productivité agricole qui a un capital humain énorme et ça se voit dans les 5 millions de petits bavouins qui vivent maintenant actuellement en Afrique du Sud, qui travaillent dur, qui sont compétents, intelligents, mais qui avaient un leadership très pauvre qui a bien démarré mais qui, éventuellement, à cause des tendances de s'auto-perpétuer au pouvoir, a dû rétrécir l'espace politique, exclure des grandes parties de sa population dans la gouvernance et devenir un état d'un seul parti politique. Et donc, le Zimbabwe a perdu ses possibilités de grandir, de se développer comme pays. Je pense au Mozambique dans les années 90, lorsque le Mozambique avait des conflits entre le mouvement des rebelles Renamo qui attaquait le gouvernement Filimo et comment le Mozambique a traversé un processus de paix, entamé un processus de la paix en 1992 qui a mené à une résolution paisible de ce conflit et puis, finalement, une série d'élections qui ont permis Renamo à se transformer de mouvement rebelle à un parti politique, de remporter des sièges législatifs et faire partie du gouvernement du pays. Pendant cette période, l'Angola, une autre colonie portugaise, ancienne colonie portugaise, a expérimenté avec des mauvaises élections en 1992 mais tout de suite est entrée et sombrée dans des conflits armés pendant cinq ans. Si on se penche sur ces deux pays, voyons ce que le Mozambique a remporté et a gagné depuis 30 ans et voyons le recul qu'a vécu l'Angola. Malgré le fait que l'Angola est un pays avec beaucoup de richesses, la moitié du pays a du pétrole, des gisements de pétrole et l'autre côté a sur des diamants. Je pense au Cap-Vert, un petit pays dans une île sur la côte est de l'Afrique qui souvent est perçu comme étant, concernant les libertés, la gouvernance démocratique, la transparence, la prise de pouvoir politique, le Cap-Vert a un score plus élevé que beaucoup de pays dans l'Occident. En fait, il y a même certains débats à ce sujet à savoir si Cap-Vert devrait continuer à être classifié comme un pays en voie de développement. Et à une époque, un Cap-Vert, je pense en 2002, lorsque l'ordre d'élections présidentielles ont été déterminés par 20 votes, 20 bulletins. Les Cap-Vertiens dans la diaspora avaient participé dans les élections du pays, du président. Et donc, lorsqu'il faut attendre que tous les votes arrivent de la diaspora pour avoir le montant total, lorsque les votes sont parvenus de la diaspora et qu'on a bien compté toutes les votes, celui qui était à l'arrière a pris l'avance. Et c'était seulement une différence de 20 à 30 votes. Le candidat qui, donc, était à court de 30 votes, c'était celui qui était déjà au pouvoir. il a accepté le résultat, il a téléphoné au gagnant, il a félicité et le pays a vu une transition paisible de pouvoir. Le Cap-Vert, malgré que ce soit une île, pas beaucoup de ressources, minéraux, se porte très bien. Et on peut contraster cela avec Guinée-Bissau, qui aussi est passé par une recherche difficile de l'indépendance, mais qui est restée coincée dans des conflits interminables. Lorsque le docteur Siegel parlait des coups d'État militaire, jusqu'à récemment, il y avait encore une autre tentative de coup militaire au Guinée-Bissau, un pays qui a connu beaucoup d'instabilité. Et à cause de cela, le contraste entre le Cap-Vert et le Guinée-Bissau est incroyable. Je pourrais continuer avec les pays, la différence entre le Bénin et le Togo, je pourrais parler du Ghana et de Sierra Leone. et même je me souviens qu'à une époque dans les années 90, lorsque Sierra Leone avait sa part de défi avec la guerre civile et Dieu merci qu'elle s'en est sortie, on discutait à savoir comment Sierra Leone avait les diamants. Il y avait une tribune dans le New York Times où un jeune garçon en Sierra Leone s'était échappé de la guerre civile dans la brousse, il avait faim, il cherchait à manger et il a découvert un diamant qui valait beaucoup, je crois 500 000 dollars, une somme énorme. Bien sûr, l'État a pris le diamant mais ça a fait la une du New York Times et un pays comme le Botswana, regardez voir ce que le Botswana a fait de ces diamants. le Botswana a démarré où était le Sierra Leone en ce qui concerne leur capacité. Mais le Sierra Leone à l'époque, dans les années 80, est entré dans la guerre civile, a perdu l'opportunité de faire grandir cette industrie. Le Botswana a pu industrialiser son commerce de diamants. La transparence avec laquelle le gouvernement du Botswana gère ses ressources a beaucoup contribué à la stabilité dont jouit le pays, au développement dont jouit le pays et au niveau de l'emploi pour les jeunes très élevé. Alors, dans de nombreux pays, de nos pays aujourd'hui, nous voyons une différence entre ceux qui ont et ceux qui n'ont rien, ceux qui ont accès au pouvoir et ceux qui voudraient un accès aux opportunités. de l'étude Afro-Baramette, c'est une organisation africaine qui parle aux Africains, qui capte leur point de vue, leurs opinions et qui continue à déclarer qu'il y a une majorité énorme de l'Afrique qui veulent vivre dans des sociétés démocratiques. En même temps, ils sont extrêmement critiques de la manière par laquelle leur gouvernement gère les choses. Alors, qu'est-ce qui fait que, pourquoi certains pays voient la réussite? Pour moi, je pense que c'est un leadership avec de la vision et la volonté politique de bien faire pour son peuple. Les leaders qui engagent ces deux éléments ont bien fait pour leur peuple et pour leur pays. Et dans tout ce mix, ce mélange, le secteur de la sécurité a un rôle essentiel à jouer. Souvent, je l'ai dit, qu'aucune transition a réussi dans un pays de l'Afrique sans les armes forcées qui jouent un rôle constructif. Le rôle constructif ne veut pas dire que les militaires s'impliquent dans le processus politique. Ça veut dire que les forces armées jouent, suivent leur propre règlement constitutionnel et donc donnent l'exemple que les autres acteurs peuvent suivre. Je pense par exemple au rôle qui a été joué par les militaires ou qui a été joué par les armes forcées au Malawi à plusieurs occasions. Certains d'entre vous, vous vous souvenez peut-être que dans les années 80 et 90, le Malawi était un des pays qui avait un président pour la vie qui faisait partie de la Constitution, le président Kamuzo Banda. Mais alors, alors que les citoyens exigeaient plus de liberté, le pays a mis en place un référendum à savoir s'il fallait ouvrir le processus politique pour un gouvernement inclusif. Mais le parti au pouvoir à l'époque avait une milice qui s'appelait les jeunes pionniers qui ont été utilisés pour intimider les partis de l'opposition et la société civile. Et donc, c'est l'armée du Malawi qui a mis fin à cette intimidation et a démobilisé les jeunes pionniers qui servaient en tant que milice pour entraver la participation politique au Malawi. Et donc, ceci a rendu le Malawi plus audacieux et les gens ont ressenti qu'ils pouvaient sortir dans les rues et se faire entendre. Et ceci a mené à la transition de paix qui a pris place au Malawi en 1994. En 2012, quand malheureusement le président du pays est soudainement mort, le président Bingu Notaraka, la Constitution disait que le vice-président devrait prendre son serment de mandat, mais les politiciens étant ce qu'ils sont dans certains pays, il y a eu beaucoup de manipulations pour s'assurer que ce vice-président ne prêterait pas serment. Mais, en fin de compte, c'est les forces armées qui ont signalé en premier que la Constitution du pays devait être respectée et parce que ce message a été clairement exprimé, il a été compris et le vice-président a prêté serment au grand chagrin de certains politiciens. le pays est resté pacifique et a gardé le cap et on cite maintenant Malawi en tant que l'un des pays qui continue à faire du progrès sur la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance. Donc, ces exemples que je viens de partager et je pense qu'à travers la salle, les gens ont plus d'exemples, mais ceci démontre que le secteur de la sécurité est un pilier essentiel de la transformation dont nos pays ont fait l'expérience. Nous devons aussi faire le contraste avec certaines des tendances négatives dont vous avez peut-être déjà parlé cette semaine. Le comportement non professionnel qui est souvent complicite avec les régimes autocratiques pour restreindre l'espace politique et encore pire, d'avoir les forces armées à intervenir, s'ingérer dans le processus politique comme on le voit, on l'a vu au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Alors, je voudrais aussi parler des jeunes parce que comme on le sait tous sous, on devrait le savoir, 70% de la population africaine à moins de 30 ans. Notre continent est le continent le plus jeune du monde. L'âge médian dans beaucoup de pays africains est de 18-19 ans. donc nous devons faire de notre mieux pour cette génération, pas seulement maintenant, mais aussi parce que ce sont, ils représentent l'Afrique de l'avenir. Cette génération a la caractéristique particulière d'avoir été née, pour la plupart, quand le continent était déjà en cours de ces transitions dont on a parlé. Cette génération ne connaît pas forcément très bien les anciennes méthodes autocratiques. Cette génération se voit aussi comme étant constituée par des citoyens du monde, des citoyens mondiaux et avec la technologie d'aujourd'hui, je peux vous assurer que cette génération passe bien plus de temps à communiquer avec des gens, des individus qui pensent de la même manière qu'en dehors de leurs frontières nationales, qu'ils ne le font avec les décideurs politiques dans leur capitale nationale. Et donc, en tant que décideurs politiques créateurs de politiques, vous aussi, vous devez être sensibles aux attentes de cette génération. C'est pour ceci que, par exemple, quand on réexamine la politique de l'Afrique du Sud, l'ANC, le parti politique, rencontre maintenant beaucoup de difficultés. Ils perdent beaucoup de terrain dans toutes les élections. Et ce n'est pas un jugement partisan, c'est seulement parce que cette jeune génération de Sud-Africains ne prennent plus leurs décisions basées sur cette lutte de l'apartheide et n'ont pas fait l'expérience de ce combat, de cette lutte. Ils basent leurs décisions sur l'expérience actuelle, sur la légitimité du gouvernement et la performance actuelle du gouvernement. et voilà comment cette jeune génération prend ses décisions basées sur l'efficacité, l'efficience du service public et leur perception de leur bien-être et comment il est garanti par le gouvernement actuel. alors la performance est importante parce que la performance est ce qui garantit la légitimité. il y a eu des débats à propos de ceci que le fait que dans beaucoup de ces pays les forces armées arrivent au pouvoir après qu'un gouvernement ait déjà perdu sa légitimité. Mais beaucoup de légitimité est perdue à travers une mauvaise performance parce qu'une fois qu'un leader arrive commence ses fonctions il oublie souvent qu'il est jugé par ses citoyens au quotidien et voilà comment les jeunes africains actuellement voient les choses. Dans le grand pays du Nigeria on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler du Nigeria. On sait tous à quel point il est difficile de maintenir cet équilibre de plus de 200 millions d'habitants avec des affiliations religieuses très variées mais tous très attachés à leur religion avec des identités ethniques fortes puissantes et historiques et avec chaque groupe ethnique retient ses traditions. En 98 99 la constitution du Nigeria a essayé de maintenir en fait un équilibre très fragile pour garder ce caractère uni du pays et donc la réforme au Nigeria est très difficile parce que ceux qui ont conçu la constitution voulaient s'assurer que personne ne pourrait la manipuler mais entre 2016 et 2018 dans une période de deux ans quelque chose de remarquable s'est produit. les jeunes du Nigeria ont décidé qu'ils allaient se mobiliser pour que le pays modifie sa constitution pour réduire l'âge d'accès aux fonctions politiques dans le pays et la campagne ne s'appelait pas trop jeune pour se présenter comme candidat et le but de cette campagne c'était d'obtenir que l'âge le minimum pour se présenter en tant que candidat soit réduit. Personne ne les a pris au sérieux en 2016 mais en deux ans seulement deux ans ils ont pu mobiliser à travers tout le Nigeria et ils ont été représentés dans tous les 36 États dans tous les gouvernements locaux ils ont commencé à faire du lobby envers les membres du Parlement dans le Sénat etc. Ils ont écrit des pétitions ils ont utilisé les médias sociaux pour sensibiliser la population sur ce sujet et en 2018 ils ont obtenu que l'Assemblée générale du Nigeria les deux chambres adoptent ce projet de loi pour réduire l'âge de la candidature et qui a été signé promulgué par le président et c'est en seulement deux ans ils ont accompli ceci et donc ceci est le seul avenant à la constitution du Nigeria de 98-99 donc l'âge a été réduit à 25 ans dans la maison des représentants 30 ans pour le Sénat et pour président de 40 ans et il a baissé à 30 ans et donc un jeune Nigérian dynamique qui a 30 ans peut avoir l'ambition de devenir président de son pays on a vu qu'à cause de cette nouvelle législation pendant l'élection de 2019 la participation des jeunes Nigérians dans le processus politique a augmenté beaucoup plus ont été élus dans leurs états leurs gouvernements locaux et même au niveau national et maintenant l'une des priorités mondiales étant ce débat ce dialogue intergénérationnel comment on va intégrer les jeunes dans ce processus politique le Nigeria nous a montré le chemin sur comment ceci peut fonctionner c'est dans notre intérêt collectif que ces gens puissent canaliser leurs intérêts leurs talents au sein du processus politique parce qu'en tant que d'experts de la sécurité en tant que décideurs politiques vous savez que si ces jeunes ne canalisent pas leurs énergies dans la bonne direction ils vont devenir encore plus vulnérables aux tendances dont vous avez parlé cette semaine au Sahel cette menace de l'extrémisme violent ils seront proies faciles pour le recrutement pour la criminalité qui voudra dire que la sécurité humaine ne sera pas possible dans vos pays et je vais essayer de terminer rapidement alors par rapport aux acteurs externes je dois dire que personne ne veut dire aux Africains comment ils doivent créer leurs liens internationaux les Africains font partie de l'assemblée du monde et doit créer ses propres liens mais certains acteurs essayent d'avoir un certain discours qui en fait serait contre les intérêts des Africains il y a certaines puissances qui s'impliquent dans les affaires du continent actuellement qui utilisent les mêmes tactiques qu'ils critiquaient autrefois par rapport au colonialisme chez les autres et donc que ce soit l'Arabie saoudite étant très active au Soudan et d'une manière négative essayant d'appuyer l'armée soudanaise contre ses propres citoyens ou les Chinois exploitant nos minéraux de la même manière qu'ils critiquaient les puissances coloniales pour cette même exploitation sans avoir de contrat sans créer d'emploi pour les Soudanais ou encore les Russes qui n'ont pas élaboré de projets sur le continent qui ont amélioré les vies on doit se poser la question est-ce que ceci est fait vraiment pour le bénéfice de notre continent et j'espère que nous en Afrique allons trouver un moyen de tirer parti de toutes ces relations et que nous allons le faire d'une manière critique et pour le bénéfice de nos populations merci merci docteur Kumonio et docteur Siegel pour des présentations qui se complètent très bien nous allons bientôt commencer la séance questions réponses alors quelques leçons clés les démocraties il s'agit beaucoup plus des élections il s'agit de comment on gouverne au quotidien le partage du pouvoir établir des institutions fortes qui soutiennent la démocratie la démocratie comme étant un système d'alerte précoce cela peut être très utile et l'importance du judiciaire de la législative indépendante en ce qui concerne le ferry et le bateau à vitesse il est très intéressant que docteur Kumonio soulève aussi cette ressource d'afrobaromètre c'est un ensemble d'enquêteurs africains qui sont formés de façon professionnelle à faire les enquêtes et sondages dans 34 des pays de l'Afrique ils le font depuis 89 il y a 8 tournées de ces sondages ils vont de domicile à domicile pour avoir un exemple un échantillon représentateur de ce que pensent les gens sur le continent il y a trois quarts des citoyens de l'Afrique dans ces 34 pays pensent que la démocratie est la meilleure forme de gouvernance et rejette les autres formes telles que le pouvoir militaire la gouvernance militaire ou un seul parti politique il y a un exemple récent provenant des sondages de l'Afrobaramètre qui démontrent dont on vient de parler la démocratie est une forme de gouvernement je pense que c'est une meilleure il y a des meilleures réponses du gouvernement sous la démocratie les réponses sont plus lentes mais sont meilleures que à savoir comment ils préfèrent leur gouvernance donc ça m'a fait penser au modèle la comparaison entre le ferry et le bateau à vitesse voilà et puis aussi l'idée docteur Chris nous apprécions que les militaires les armes forcées peuvent jouer un rôle constructif lors des élections démontrer un bon exemple de suivre les lois constitutionnelles pour que ces mécanismes puissent bien fonctionner voici un petit sommaire des deux présentations d'autres